Salut à tous messieurs dames et bienvenue au Gaming News, on commence avec la première nouvelle. Black Ops 6 arrive dans seulement deux mois mais voilà que plusieurs ligues sont maintenant en ligne sur le mode multijoueur, des différentes armes du jeu et plus encore. Le jeu sera même joué actuellement sur la PS4 par plusieurs utilisateurs qui auront trouvé une faille dans la bêta et qui maintenant peuvent carrément jouer en ligne et s'affronter dans différents modes de jeu. Activision et Microsoft ont récemment commencé à enlever les ligues sur YouTube et ont également présenté la semaine dernière le fameux mode du jeu zombie dans Black Ops 6 Zombie. Cette fois-ci les joueurs devront s'échapper d'une prison à haute sécurité constamment pour chasser par les hordes de zombies et vous aurez aussi maintenant deux types d'argent différents soit Essence et Salvage en anglais. La monnaie Essence, toujours en anglais, servira aux joueurs dans l'achat de compétences, des munitions, des upgrades d'équipement et plusieurs autres choses. Pour ce qui est de la monnaie appelée Salvage, toujours en anglais, les joueurs pourront l'utiliser pour acheter des mods de munitions et de l'équipement plus rares. Les développeurs ont également dévoilé qu'il y aura plusieurs missions disponibles aux joueurs et qui encouragera l'exploration de cette fameuse prison. Les missions seront variées et se résumeront à trouver des documents audios, des artefacts étranges. Le mode zombie a l'air rempli de choses à faire et tout ce que j'espère de mon côté, moi qui n'ai pas joué au mode zombie après tant d'années, que le Raygun y est toujours. Suite au licenciement des 220 employés la semaine dernière au studio de Bungie, le président de Sony, Hiroki Totoki, a pris la parole la semaine passée pour discuter de la restructuration du studio. Monsieur Totoki a discuté que la raison de la restructuration portait sur les coûts et de l'optimisation du portfolio du côté de Bungie. Ce qui veut dire en gros que le studio perd plus d'argent qu'autre chose et que Sony et PlayStation sont tout simplement fatigués de perdre autant d'argent. Totoki a aussi mentionné que Bungie resterait à la tête des futurs DLC ou expansions pour Destiny 2 et le futur jeu appelé Marathon, mais que les futurs autres jeux du studio seront maintenant développés chez PlayStation Studios. L'avenir a l'air sombre pour Bungie avec cette restructuration et pourrait même mener à leur perte si leur futur jeu Marathon venait à être un gros flop à sa sortie. C'est une bien triste nouvelle pour ceux qui autrefois avaient fait des bangers comme la franchise Halo. Capcom a révélé la semaine dernière plus de contenu et de trailers concernant Monster Hunter Wilds. Trois nouveaux trailers qui démontrent un peu de gameplay et de nouveaux mécanismes dans la franchise avec un nouveau mode appelé Focus, où le joueur pourra utiliser la caméra afin d'attaquer certaines parties du corps des ennemis et ainsi trouver un point faible pour les vaincre. L'autre trailer assez court montrait aussi les nouveaux monstres que les joueurs rencontreront dans le jeu et plein d'autres choses. Pour ceux qui sont de grands fans de cette franchise, je vous le rappelle, Monster Hunter Wilds sort quelque part en 2025 sur la PS5, les consoles Xbox et PC. Ubisoft a annoncé récemment la roadmap pour leur prochaine sortie, Star Wars Outlaws. Comme à son habitude, le jeu n'est même pas encore sorti, et bien Ubisoft nous ont déjà préparé les packs et DLC qui arriveront dans le jeu plus loin après la sortie de Star Wars Outlaws. Pour ceux qui achèteront la Season Pass, vous aurez accès à un pack qui contiendra des skins pour votre personnage et vous aurez la fameuse mission controversée avec Jabba the Hutt. Par la suite, à l'automne 2024, les joueurs auront droit à la première expansion de l'histoire pour Star Wars Outlaws ainsi que deux packs de cosmétiques. Et en 2025, si le jeu sera encore joué d'ici là, Ubisoft a prévu de sortir une deuxième expansion à l'histoire sous le nom en anglais « A Pirate's Fortune ». Star Wars Outlaws est prévu pour sortir le 30 août prochain sur PS5, les consoles Xbox et PC et a déjà connu son lot de controverses avec plusieurs trailers avec des graphismes assez mauvais, mais on aura pu voir aussi dans d'autres trailers que le jeu pouvait avoir de beaux graphismes. Donc qui dit vrai dans les trailers? On le saura le 30 août prochain. Après avoir donné mes impressions aux nouveaux compétiteurs de FC et de PS, les développeurs Strikers qui ont produit le jeu UFL ont annoncé que leur jeu allait sortir officiellement le 12 septembre 2024. J'ai récemment donné mes impressions dans une vidéo disponible sur ma chaîne YouTube et j'ai mentionné que UFL a du potentiel pour devenir un compétiteur sérieux aux jeux de foot actuellement sur le marché, mais que cela arriverait que d'ici quelques années. Il y a encore beaucoup de choses à travailler sur le jeu, mais d'ici 3 à 4 ans, UFL deviendra un compétiteur sérieux sur le marché des jeux de football. Fortnite qui est toujours un jeu aussi populaire, eh bien il se voit maintenant avec un tout nouveau mode débarqué, soit le mode Fall Guys. Après un franc succès avec un crossover Lego, eh bien maintenant le célèbre jeu multijoueur plateforme arrive sur Fortnite, mais dans un temps limité seulement. Dans ce nouveau mode, les joueurs auront accès à des courses à obstacles toujours sous le format du bataille royale, mais les créateurs de Fortnite pourront également créer et partager des îles tirées du monde de Fall Guys. À la sortie du nouveau mode, 3 îles seront jouables appelées en anglais Falling Up, Tumble Towers et Blunderdome Blast. Allez-vous jouer à ce nouveau mode dans Fortnite? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Comme annoncé dernièrement par le président lui-même de Sony que la PS5 était arrivée à la fin de son cycle de vie, eh bien les chiffres montrent que c'est vrai. Bien que la PS5 s'est vendue à plus de 2.4 millions d'unités dans le premier trimestre de 2024, la console commence à moins se vendre d'année en année d'après PlayStation eux-mêmes. La console a récemment atteint plus de 61 millions d'unités vendues, mais la PS5 aura quand même été décevante si on y pense avec très peu d'exclusivité sortie durant toute sa durée de vie et beaucoup de remake et de remaster. Malgré tout, nul ne peut maintenant nier que la PS5 a largement vaincu la Xbox Series X comme étant le vainqueur de cette génération. Et si les rumeurs sont vraies, on devrait voir une nouvelle console à la fin de 2025 ou en début de 2026 de la part de Sony, et vous pouvez vous imaginer que la technologie sera encore meilleure, mais bon, on verra d'ici deux ans. Des nouvelles du côté de Remedy Entertainment, célèbres créateurs des franchises Max Payne, Alan Wake et Control, eh bien ils ont confirmé que Control 2 était officiellement complété et 100% jouable. Suite à cette réussite, les devs ont annoncé que le prochain développement sera entièrement focussé au remake de Max Payne 1 et 2, ainsi que le projet appelé Condor, qui serait un jeu multijoueur basé sur l'univers de la franchise Control. Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour Control 2, mais c'est une bonne nouvelle que le jeu soit complètement jouable et on peut s'attendre à voir des annonces arriver au courant de l'année 2024. Pour ce qui est de Max Payne 1 et 2, eh bien dites-vous pour les jeunes que c'était les meilleurs jeux ever sortis à l'époque sur la PS2 et qu'il faut remonter à plus de 20 ans à la sortie du premier jeu. Moi qui suis un très grand fan de cette franchise, eh bien je suis tellement hype de rejouer à ce magnifique jeu et j'espère que vous y jouerez aussi à sa sortie. On termine les gaming news sur une mauvaise nouvelle, Prison Architect 2 qui devait sortir au mois de mars 2024 initialement et qui a été repoussé par la suite plus de deux fois et maintenant repoussé indéfiniment. La suite très attendue pour les fans de la franchise a été repoussée par les développeurs de chez Paradox Interactive, mentionnant que l'état du jeu n'était pas optimal pour l'instant et qu'ils souhaitaient améliorer la qualité du jeu selon leur standard. Ils ont également mentionné que des remboursements étaient en cours pour tous ceux qui auraient précommandé le jeu, donc si vous en faites partie, je vous suggère de vous faire rembourser car on ne sait pas si le jeu sortira d'ici la fin 2024. Espérons que ce qu'ils ont dit est vrai sur le fait de peaufiner Prison Architect 2 et non que Paradox Interactive s'attende à licencier des développeurs car l'année 2024 n'aura pas été de tout repos pour les gens de l'industrie, donc c'est un dossier à suivre. Et voilà messieurs dames, c'était tout pour les Gaming News cette semaine, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, ici je fais toutes sortes de contenus pour toutes sortes de personnes. Et messieurs dames, on se revoit dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et... Peace! 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 Peace!